Je voudrais parler en fait de notre paradigme, on va vraiment formuler la chose. C'est le mode de vie que nous avons eu depuis un an. Et ce paradigme là ça s'appelle la liberté financière. En fait dans la liberté financière, il y a deux mots, il y a la liberté et financière. La liberté, ça s'apparente beaucoup à une personne qui, par exemple, qui sort de prison. Et la première chose qu'il voudrait faire c'est d'aller voir sa famille, d'aller voir la mer, de regarder la vie, de regarder les gens, de goûter aux choses simples, d'aller à la mer. Voilà, et en fait, c'est ça la liberté, c'est de se consacrer plus de temps, plus d'énergie à juste des choses simples. Surtout la famille, plus de temps pour voir ses enfants, pour emmener sa fille par exemple à son cours de danse, pour emmener son petit à son cours de karaté, donc s'occuper vraiment d'eux, de ses petits, aussi des grands-parents. Et là-dedans il y a le mot financière, parce que nous sommes en fait dans un monde capitaliste. Et cette société a juste associé notre vie, c'est-à-dire qu'on peut vivre à l'argent. Voilà, donc ce qui fait que... Sans argent, ça fonctionne quoi ? Oui, sans argent, de toute façon, ça va être difficile de vivre, tout simplement. Voilà, il faut bien vivre, il faut bien payer son loyer, payer ses factures, ses impôts, les taxes, tout et tout. Donc, pour gagner la liberté, ça se passe d'abord par gagner son propre salaire, ses propres revenus, mais, à ce moment-là, sans dépendre de la société. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est la... Au final, c'est la société qui nous impose aussi. Voilà. Justement, le fait d'être... Ce fait, entre guillemets, mais c'est ça, d'être aliéné, vraiment emprisonné comme une chaîne, avec le fameux métro-boulot-dodo, par exemple. Le fait de se lever, voilà. Oui, oui. Et d'obliger, par exemple, le matin, de se lever. Le réveil, 6 heures du matin, pour te lever, et après, partir travailler, à 8 heures, tous les jours. Le soir, après le travail, tu es exténué, tu es fini, voilà. Tu n'as que seule envie, c'est d'aller... il faut aller sur le canapé, et ça, il faut aller sur le canapé, regarder la télé, et dormir. Et l'enfant à côté, il a besoin de tendresse, il a besoin qu'on parle, de faire paroles, de l'énergie, de toute façon. C'est justement pour ça qu'il faut casser, justement, ce qui est habitué par la société. Oui, alors oui, effectivement, au début, il faudrait passer par là. pour... C'est parce que c'est un état, l'état proposé, la vie proposée par la société, est une étape, il ne faut pas considérer ça comme une fin en soi, c'est vrai qu'il ne faut pas considérer ça comme un... C'est un grand plein, il faut monter, il y a encore d'autres télentifs. La société ne vous dit pas cette alternative, il dit juste que, voilà, on s'arrête ici, et puis, voilà, ça plaît à tout le monde, ça plaît en tout cas à la majorité de la population, parce que justement, parce qu'on ne dit pas qu'il y a une autre alternative. L'autre alternative, c'est justement la liberté financière. Mais comme tout le monde est à Pôle emploi, être inscrit à Pôle emploi, c'est la fin du monde, il faut que je retrouve un... 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 Oui, alors un tremplin, ça peut être, par exemple, d'être inscrit, si on est inscrit à Pôle emploi, après avoir perdu son travail, ou s'est volontairement arrêté. Pour ma part, donc, lorsqu'on a arrêté, voilà, j'ai perçu la location de retour à l'emploi. Ça m'a permis, après, de créer, de monter, pièce par pièce, l'entreprise, et après, de se développer, petit à petit, d'intégrer ce mode de pensée. D'abord, ça se passe dans la vie de tous les jours, c'est carrément un bon versement de la vie de tous les jours. C'est arrêté totalement de regarder la télé. Voilà, tout simplement. D'arrêter, comme ça, net, la cigarette, par exemple. De lire, de commencer à lire, voilà, un livre par semaine. Voilà. Là, on est à deux livres par semaine. Ça, toujours nourrir l'esprit, le cerveau, par les connaissances, par le cerveau. Tu ne parles pas de livres, des réponses que j'ai vu, de tout ça. Je ne parle pas de livres, de romans. Je parle de livres business. Je parle de livres d'investissement sur soi, de business, de tout ce qui est développement personnel, développement de soi. parce qu'au final, le plus important, ce n'est pas les diplômes, mais c'est la psychologie. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est le caractère de la personne, c'est son mode de vie, c'est son mode de pensée. Et viendra après ses compétences. Voilà la liberté financière. C'est en fait de gagner d'abord sa vie par un type de business qui permet avant tout de gagner sa vie mais sans dépenser trop de temps. Ça va être par exemple un business qui génère des revenus passifs. Alors, revenus passifs, ce sont des revenus automatiques. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là en permanence pour générer tes revenus. C'est ce que tu as fait avec ton business, non ? Oui, 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 et c'est ce que je fais. Tu mets en place et après tu fais autre chose. C'est ce que je fais avec Amazon Air. Je mets en place les briques, le tunnel, tout le tunnel de vente, tout le marketing là-dedans. Tout est numérique. Et là, je suis dans un café et ils roulent tout seul. et j'ai une application là sur mon téléphone qui permet de voir en temps réel l'évolution de mon business, de mes ventes en fait, plus précisément sur Amazon. Là, je vais vous montrer après un concours du web. Vous travaillez dessus encore ? Oui. Et là, par exemple, là, ce soir, je rentre et je regarde l'évolution dans la journée sur les courbes de nombre de ventes, chiffre d'affaires que j'ai réalisé dans la journée. Je fais un petit topo, un petit check-list de tous les critères qui vont me permettre de, oui ou non, de changer ma stratégie de vente. ça prendra une heure.